Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, après vous avoir présenté le Decepticon, Wild Rider de la team des Stunticon place aujourd'hui au Big Boss, à savoir donc le magnifique Motor Master. Voilà, les présentations sont faites, on ne va pas perdre plus de temps, donc du coup, passons tout de suite aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, let's go ! Hop, là c'est mieux. Et commençons tout de suite les présentations par la bois-boîte, la bois-boîte que j'adore, mais pas autant que l'artwork qui est absolument magnifique. Voilà, cet artwork en voie du lourd, ça balance, c'est dynamique, on sent le Motor Master en pleine action. Nous apercevons juste ici, donc, Breakdown, Dragstrip, Wild Rider, je ne sais pas où est passé Dead End, mais bon, voilà, il doit être quelque part, je n'ai pas fait plus attention que ça. En tout cas, voilà, cette boîte déjà nous laisse présager quelque chose de plutôt pas trop mal. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons donc le traditionnel artwork propre à la gamme Legacy. Sur la tranche latérale gauche, regardez, notre Motor Master dans son mode Combiner. Voilà, le magnifique et tout puissant Menassor. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Et au dos de la boîte, le traditionnel produit commercial, notre Motor Master dans son mode véhicule, dans le mode base, le mode robot classique. Et puis enfin, donc, le Combiner, juste ici, voilà, numéro 5 sur 5. Vivement la sortie de Dead End et de Breakdown. Avec un petit peu de chance, Dead End devrait être dispo pour la France, là, dans les semaines, mois à venir. Par contre, pour Breakdown, je ne, voilà, je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas, ce sera probablement, donc, pour 2023, maintenant. En tout cas, voilà, la présentation, la boîte, tout, ça donne pour le coup envie de garder la boîte, chose que je ne fais que vraiment très rarement. A l'intérieur de cette boîte, nous retrouvons, bien évidemment, la notice, notice assez balèze, il faut dire que, voilà, on traite de plusieurs transformations, que je vais, d'ailleurs, vous présenter dans cette vidéo. Donc, la petite notice qui peut s'avérer, bien entendu, utile aux amateurs. Et en termes d'accessoires, c'est un petit peu plus chiche, nous retrouvons donc l'épée traditionnelle de Motor Master. Petit bémol, petit bémol, il n'y a pas d'extension pour cette épée, donc, autant pour Menasor, ça fait bien son taf, autant pour Motor Master, pardon, ça fait, ça fait bien son taf. Mais pour le Combiner Menasor, voilà, on a l'impression qu'il se retrouve avec un tout petit canif. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé avoir une extension, pourquoi pas, deux épées différentes, une pour, pour chaque échelle. Voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir un Motor Master, donc, voilà, avec une seule épée. Et d'avoir un Menasor, donc, avec une épée vraiment ridicule. Alors, nous avons également un double canon, mais double canon, donc, qui est stocké dans la remorque. Voilà, pour les accessoires, vous n'aurez rien de plus. Et à savoir, donc, que l'épée peut se stocker, voilà, à l'intérieur de la remorque. Et petit 360 à présent de notre Motor Master dans son mode véhicule. Voilà, absolument extra, je l'adore. Alors, certes, la remorque n'est pas la mieux finie au monde, ça, c'est un fait. Mais si on compare avec la remorque du Earthrise Optimus Prime, qui est vraiment creuse, trop petite pour stocker un véhicule, et qui, en gros, ne sert à rien du tout, la remorque de Motor Master, donc, a quand même pour mérite de pouvoir, donc, se présenter en mode base, en hommage, donc, au jouet G1. Et puis, donc, elle permet également de former toute l'ossature, donc, de Menasor. Donc, voilà, donc, la cabine, pour le coup, enfin, la remorque, pour le coup, est un petit peu petite à mon goût, mais, voilà, elle fait quand même super bien son taf, tout est bien compact. Le poids, d'ailleurs, de cette dernière est vachement lourd en main, si on compare encore une fois de plus avec la remorque du Earthrise Optimus Prime, qui pèse 2-3 grammes tout mouillé. Là, on a vraiment quelque chose de très dense, voilà. Et donc, ce que j'apprécie, comme je disais, c'est le fait que l'on ait, donc, non seulement l'ossature, pour faire, donc, Menasor, mais on a également, donc, le mode base. Alors, voilà, c'est un petit peu étonnant, parce que, à la base, donc, pour cette gamme Legacy, Hasbro a voulu se rapprocher, comme toujours, le plus possible de la série animée. Or, dans la série animée, je n'ai pas à souvenir, donc, Motor Master, donc, à un mode base. Donc, pour le coup, c'est bien. L'initiative d'Hasbro est sympa de faire ce petit clin d'œil au G1, en nous remettant un petit mode base, voilà, comme le G1. Petit bémol, par contre, nous n'avons pas le drone, voilà. Donc, voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, mais mis à part ces petits défauts, pour moi, le reste est vraiment sans sas. La cabine est absolument magnifique, et nous allons revenir dessus après. Et puis, voilà, dans son ensemble, franchement, il en jette grave. Alors, dans un premier temps, on va juste s'intéresser, donc, à la remorque, pour commencer. Voilà, avec son ergot, juste ici, qui vient se fixer, juste là, dans le port 5 mm. Donc, je mets Motor Master de côté. Donc, comme je vous le disais, le poids de la remorque est assez incroyable. On a quelque chose de très dense, de très lourd en main. On a l'impression qu'il y a, je ne sais pas, il y a du plomb à l'intérieur. Alors, peut-être pas du plomb, mais voilà, le poids de la remorque est vraiment conséquent. Donc, c'est un signe, aussi, de qualité, qui nous assure, donc, une ossature vraiment très, très robuste pour le mode combiner. Voilà, donc, remorque avec le symbole Decepticon, juste à l'avant. Alors, la remorque ne s'ouvre pas à l'arrière, et on sait pourquoi, puisque tous les éléments se situent, donc, à l'arrière, pour le mode base et transformation. Et puis, nous avons, juste ici, donc, la petite béquille, voilà, qui vous permet, donc, de pouvoir positionner, tout en stabilisant, donc, la remorque. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal. C'est du détail, mais ça fait plaisir, quand même, d'avoir ce genre de choses. Et puis, nous pouvons apercevoir, également, ici, des jantes, tout en chrome. Et ça, voilà, ça, c'est la petite chose qui fait plaisir. Vous connaissez mon amour à des flexibles pour le chrome. Et là, pour le coup, donc, on nous en propose. Pas non plus d'ergot clipsé, comme je n'aime pas, et comme on voit de plus en plus couramment. Les pneus et les jantes sont, quand même, très, très propres. Passons, à présent, donc, à la cabine, à notre Motor Master. Que dire ? Je trouve la cabine absolument magnifique. J'aurais aimé, voilà, mais c'est toujours, voilà, c'est toujours mon petit côté tatillon. Parfois, j'aurais aimé avoir un pare-brise et des vitres latérales translucides. Ce n'est pas le cas. Ce sont des vitres peintes. Néanmoins, donc, on reconnaît sans problème. Voilà, pas d'hésitation possible. Il s'agit bien, donc, de Motor Master. Le véhicule est absolument superbe, avec le petit, le toit rehaussé, comme le jouet et comme le dessin animé. Nous avons, donc, la grille en argenté mat, ainsi que le pare-choc, les vitres, les vitres, les phares, également, ici, peintes de la même couleur. Nous avons plein de petits détails. Les petits boulons, tout dedans, tout le pourtour. Voilà, pour la carrosserie. Nous avons les balais d'essuie-glace. Vu de dessus, regardez-moi ça. Nous avons quelque chose d'absolument magnifique, toujours de la même couleur, donc violette métallique. Et là, nous avons, genre, des petits circuits électroniques et imprimés. Ça, c'est vraiment, voilà, la finition et les détails sont vraiment à tomber. Je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez vraiment admirer par vous-même. Voilà, les finitions sont vraiment remarquables. Vu de profil. Hop là, je refais une petite mise au point. Vu de profil, bah, écoutez, c'est encore pas mal. On a plein de moulures, plein de détails, plein de petites sculptures. À nouveau, les boulons autour des portes, sur certaines plaques métalliques. Nous retrouvons ici, à nouveau, le symbole Decepticon. Et tout comme pour la remorque, nous avons droit, là encore, donc, à des enjoliveurs, à des jantes toutes chromées. Ça, ça fait plaisir. Pas de clips, rien. On a quelque chose de propre. Alors, vous me direz, pour le prix et pour le fait que ce soit un Commander Class, c'est le minimum, quand même, conventionnel. Mais, heureusement, on l'a. Et ça, ça fait super plaisir. Et nous retrouvons juste ici, voilà, les petits réservoirs qui sont, quant à eux, à peu près de cette même couleur. C'est-à-dire, un genre de violet métallique. Voilà, un petit peu de blanc par-ci, par-là. Vu de dos, c'est pas trop mal. J'aurais bien aimé avoir un petit peu de peinture pour les feux arrière, pour rendre l'arrière du véhicule un peu plus vivant, un peu plus réaliste, un peu plus détaillé. Mais, néanmoins, vu qu'il est prévu et conçu pour être avec sa remorque, bon, pour le coup, on peut, voilà, on peut passer un petit peu la chose. L'arrière est pas trop mal. Bon, on a des parties ajourées ici. Voilà, on aperçoit quelques éléments. Mais, dans l'ensemble, ça reste satisfaisant. Ce qui m'embête le plus, voilà, c'est ce jour que nous avons ici. Sinon, pour le reste, c'est vraiment du tout beau. Regardez, au niveau de l'under carriage, bah là, encore, quelque chose de très propre. Tout est bien tassé, compact, stocké. Tout se clipse parfaitement. Et pas de syndrome de la tête visible. Donc, voilà, la cabine est assurément magnifique. Et puis, alors, hop là, petite mise au point. N'oublions pas, voilà, Motor Master roule à la perfection. Pas de pneu gomme, ce qui, voilà, occasionne ce petit bruit plastique. Voilà, vraiment, je suis fan. J'adore. Alors, ça ne regarde que moi, je sais bien. Mais, personnellement, voilà, je trouve cet hommage, pour l'instant, très bon. Donc, très respectueux du dessin animé, avec le petit clin d'œil au jouet. Franchement, c'est vraiment une belle réussite. Petite photo de famille de mes différents Motor Master. Nous retrouvons, bien évidemment, le sensationnel pour l'époque. C'était vraiment quelque chose. Donc, le bon vieux G1 sorti en 1986. Regardez-moi, on retrouve vraiment, voilà, on retrouve vraiment un très, très beau clin d'œil au jouet. J'aimais bien celui-ci, parce que la remorque était un petit peu plus longue. Voilà, en termes de gabarit, ça me paraissait quand même un peu plus cohérent. Et puis, donc, juste ici, bien, nous avons donc la version Combiner Wars. Voilà, sortie de son côté en 2015. Qui est loin d'être la plus belle version qui m'ait été donnée d'avoir. Non, véritablement, en termes de véhicules, après le G1, le Legacy est vraiment, vraiment, vraiment somptueux. Et pour finir, petite photo de famille, donc, de mon trio, pardon, Stuntikons. Eh bien, écoutez, que dire, à part vivement la sortie de Deadland et de Breakdown. Voilà, on voit déjà que la team, par contre, fit super bien. Ça annonce vraiment du jour. Voilà, je trouve les modes véhicules vraiment absolument ravissants. Et franchement, c'est beau pour les mieux. Alors, concernant la transformation en mode bot, il y a pas mal d'étapes. Mais tout se fait de façon très fluide, instinctive, pour toute personne qui a l'habitude de manipuler un petit peu du robot transformable. Voilà, on va vite retrouver nos marques. Et ça, c'est plutôt bien. Et vous allez voir qu'en termes d'ingénierie, franchement, Hasbro, c'est pas mal creusé la tête. Donc, pour le mode robot, donc, Motor Master classique, nous n'avons pas besoin de la remorque. Donc, je la prends et je la mets de côté. Alors, dans un premier temps, vous allez venir déloquer ces parties-là, donc, qui vont former les bras de Motor Master. Alors, voilà, vous pouvez y aller franco, parce que les ergots sont quand même vachement balèzes. Vous avez, donc, ces petits ergots rectangulaires ici et ici, donc, qui viennent se loquer là et là. Donc, le clipsage est parfait, le maintient également. Donc, ensuite, vous pouvez commencer, voilà, à placer ce qui va venir former les bras, comme ceci. Ensuite, on continue. Vous prenez les petits panneaux arrière du toit. Vous les déclipser, comme ceci, hop, et vous venez, donc, voilà, les placer, comme ça. Vous avez également les panneaux, ici, que vous allez pouvoir, donc, voilà, déclipser, ainsi que la partie, donc, de la cabine en deux. Vous pouvez en profiter, à présent, voilà, pour redresser ce qui va former les jambes. Vous prenez le toit, vous déloquez cette partie-là. Vous la prenez, vous la positionnez, comme ça, dans un premier temps. Alors, je vais essayer de réduire un petit peu l'image, voilà. Même chose ici, hop, on vient déclipser cette partie-là. Voilà, on la ramène vers l'avant, voilà, et on peut, donc, du coup, commencer à s'occuper des jambes. Alors, vous avez, donc, pour les genouillères, juste ici, donc, un ergot, ici, toujours rectangulaire, que vous allez pouvoir loquer, ici. Voilà, donc, vous le ramenez, vous loquez. Et, croyez-moi, tout ce qui est locage, on va dire, sur ce personnage, c'est vraiment du costaud. Notez également le bruit des ratchettes, hein, au niveau des cuisses. Voilà, ensuite, pareil, vous venez clipser cette partie-là, comme ceci. Voilà, donc, vous prenez le panneau que vous aviez au-dessus du toit. Vous venez le loquer, là encore, avec un petit ergot rectangulaire. Hop, vous appuyez bien pour le loquer. Ensuite, vous prenez la partie... Ah, ben, j'ai le genou qui fout le temps, la genouillère, du moins, voilà. Alors, ensuite, on va passer, donc, à la partie basse, c'est-à-dire les pieds. Vous allez rabattre les roues à l'intérieur, comme ceci. Vous prenez le pied, vous le positionnez comme ceci. Vous faites une rotation, et notez, au passage, voilà, le petit truc que j'adore. Nous avons, donc, la cabine de représenter, voilà, avec, donc, toutes ces roues en miniature. Pour avoir quelque chose, comme dans le dessin d'Immé et G1, ça, j'adore. Alors, je trouve cette petite partie vraiment super astucieuse. Il fallait y penser, il fallait y penser, et regardez-moi ce résultat, c'est juste du tonnerre. Voilà, donc, le robot commence à prendre forme à présent. Bon, on va passer, maintenant, donc, au panneau. Vous avez ce petit panneau, juste ici. Vous le rabattez sur le plus grand, vous le loquez. Vous le rabattez et le loquez à nouveau. Et ensuite, donc, vous n'avez plus qu'à venir, hop, rabattre sur l'extérieur. Voilà, nous avons l'ergot mâle, l'ergot femelle, juste ici. On rabat le tout, et on loque. Voilà, et notez que, du coup, on a quelque chose de très, très propre pour les jambes. Même topo, ici. On rabat, on loque. On rabat, on loque. On rabat de ce côté-là, voilà. Et on rabat une seconde fois. Et voilà, donc, nous avons les jambes de transformé. Alors, ce sont des petites plaques qui viennent se plier les unes par-dessus les autres. Mais, vous voyez, ce n'est pas grossier, c'est propre. Ça se confond bien dans le robot. Et du coup, ça nous permet également d'éviter les vilains jours, creux, vides, trous, enfin bref. Voilà, on a vraiment une finition aux petits oignons. Donc, on va continuer, donc, avec cette fois-ci, la partie supérieure. Je redresse un petit peu la caméra rouge. Donc, dans un premier temps, on met les bras comme ceci. On fait une rotation de la tête de Motor Master. Vous venez englober, hop, hop, toute la partie arrière comme ceci. Et juste avant, vous venez, donc, voilà, le déclipser. Vous le rabattez et vous venez le loquer dans le dos. Voilà, on entend bien le clic. Et là, pareil, on a un backpack, mais pas encombrant du tout. Tout est bien, tout est bien tassé. Donc, ensuite, il ne reste plus qu'à loquer ces parties-là dont les ergots viennent se, voilà, se loquer juste ici. Hop, voilà, et hop, voilà. Ensuite, vous avez les petits panneaux juste ici, sous les avant-bras. Voilà, plus qu'à faire une rotation des mimines. Là aussi. Hop, hop. Je vérifie que tout est bien transformé en position. Et on n'oublie pas, donc, voilà, l'épée de Motor Master. Motor Master. Et voilà, les petits amis, donc, notre Motor Master transformé. Yes ! Et petit 360, donc, de notre Motor Master dans son Modbot. Que dire ? Je l'adore, tout simplement. Le Modbot est absolument sensationnel. L'ingénierie qui a été effectuée sur ce dernier est remarquable. Regardez-moi, les proportions sont fabuleuses. Pas de jour, pas de creux, pas de vide. Je reviens et j'insiste bien sur ce point-là. Le backpack est, pour moi, bien compact. Il n'est pas gênant. On a vraiment un robot très, très proche, très, très fidèle à ce que nous pouvions voir à l'époque dans le dessin animé. Voilà, il leur a fallu 36 ans pour avoir quelque chose qui ressemble enfin, donc, à notre, hop là, à notre bon vieux géant. Non, c'est résolument un véritable régal. Et puis, donc, tous ces petits panneaux qui se déplient, qui se replient, qui viennent se placer de façon intelligente, sans rendre le robot grossier ou plus épais. Franchement, voilà, c'est du tonnerre. Je trouve ce mode robot absolument sensationnel. Et puis, donc, voilà, la petite astuce aussi des pieds qui se transforment, donc, en petites cabines. Voilà, comme si les cabines, bon, c'était comme dans le dessin animé, voilà, rétraqué le plus possible pour former juste les pieds. Enfin, bref, on a vraiment quelque chose de très accurate, très fidèle au dessin animé. Et ça, franchement, ça fait hyper plaisir. Et petit zoom à présent sur son visage. Que dire, le visage est parfait. Là encore, nous avons quelque chose de très fidèle et très respectueux. Le visage, donc, dans une teinte légèrement violette, métallique. Voilà, c'est superbe. Avec, donc, son casque, le tout dans sa petite tête en forme de boîte. Ça, j'aime beaucoup. On a vraiment, vraiment cet esprit G1. Avec, là encore, donc, un petit peu de violet métallique. Le symbole Deceptican. Juste un petit, un petit bémol. L'épée, je n'ai trouvé nulle part sur le robot de port 5 mm permettant de la stocker. Ça aurait pu être sympa, hein, de pouvoir la placer comme ceci, par exemple. Mais, voilà, je n'ai trouvé nulle part de point d'ancrage ou de point d'attache. Donc, voilà, l'épée ne se stocke pas. C'est un petit peu dommage. Mais, bon, voilà, c'est vraiment du détail. Concernant, donc, les articulations, eh bien, nous avons, donc, une rotation intégrale de la tête. Voilà, comme ça, c'est dit. La pub d'oeuvre, voilà, si on déclipse ici, l'amplitude est absolument optimum. Nous avons également une rotation à 360 du bras. Un joint champignon qui permet également une rotation intégrale de l'avant-bras. Une articulation du coude, voilà, à 90 degrés. Ça fait son taf. Voilà, et le point, par contre, est fixe. On peut néanmoins, donc, le faire pivoter sur lui-même. Rotation du bassin, là encore, intégrale. Le grand écart JCVD. Regardez-moi ça pour un colosse. Il gère parfaitement la pose dans ce sens et dans ce sens. Et les ratchettes, quant à elles, apportent vraiment une stabilité optimum au personnage. Voilà. Que dire ? JC peut aller se rhabiller. Il a trouvé, donc, son successeur. Nous avons toujours un joint champignon, cette fois-ci, camouflé, qui permet une rotation intégrale de la jambe. Nous avons une articulation du coude, du genou, pardon, à un peu plus de 90 degrés. Voilà. Très bon, comment dire, très bonne articulation. J'aime beaucoup. Et pour finir, donc, nous pouvons légèrement lever et baisser le pied, mais ce n'est pas vraiment prévu à cet effet, puisque, voilà, Hasbro a également pensé, donc, au mode combiner. Donc, pas trop de choses qui bougent dans tous les sens, pour permettre également, donc, un très bon maintien, donc, dans le mode menaçor. Mais vous pouvez, donc, de par la transformation, si vous le souhaitez, voilà, incliner le pied de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, voilà. En termes d'articulation, on reste toujours dans du traditionnel, dans ce qui se fait aujourd'hui. Ça remplit bien le cahier des charges. Et c'est bien là le principal. Ouais ! Petite photo de famille à présent, donc, de mes différents Motor Master, voilà, dans leur mode bot. Nous retrouvons à nouveau notre bon vieux G1, voilà. Et puis, juste ici, donc, le Combiner Wars, qui était à l'échelle Voyager, si je ne dis pas de bêtises, et qui est plus grand, donc, qu'un Commander Class. On comprend pourquoi, parce que celui-ci, du coup, a quand même la remorque en plus, alors que la version Combiner Wars n'en possédait absolument pas. Et pour le fun, juste pour le fun, petite photo de famille, donc, de nos trois compères, nos trois compères, excusez-moi, Stuntikons, voilà, donc, Motor Master, Wild Rider, et Dragstrip. Je ne vous cache pas mon impatience d'avoir les deux autres, et en même temps, quand je vois déjà le premier trio, enfin, voilà, cette première ébauche, je trouve qu'ils fitent merveilleusement bien ensemble. On a bien la bonne carrure également de Motor Master. L'échelle est parfaitement cohérente. Donc, voilà, ça, c'est vraiment du bon point. Regardez-moi ce display d'enfer. Ah là là, que c'est beau. 36 ans, quand même, pour avoir, enfin, un hommage qui tient la route à notre team. C'est juste du grand bonheur, sachant que Menasor est mon second combiner préféré après Devastator. Donc, voilà, ça vous a de la gueule, que ce soit en mode véhicule ou en mode robot. Ah, c'est beau. C'est très beau. C'est très, très beau. Et que diriez-vous de nous focaliser à présent sur la remorque de Motor Master ? Et bien évidemment, donc, son second mode alternatif, pardon, à savoir, donc, le mode base. Base, principalement, donc, constitué en partforming. Alors, tout d'abord, nous allons, et bien voilà, qui est déjà fait. Donc, nous allons rentrer les béquilles à l'intérieur. Séparer ce premier bloc, ce second bloc, et ce troisième. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre tout dans le champ correctement. Donc, on met pour le moment ces deux parties de côté. On s'intéresse à celle-ci. Alors, dans un premier temps, donc, vous allez venir remonter ces parties-là, déclipser l'enrobage, comme ceci. Voilà. hop, on met tout à plat, comme ça. Et quand c'est fait, vous remontez. Voilà. Et vous venez loquer toute cette partie-là, comme ceci. Donc, nous avons déjà une partie de faite. juste pour vous signaler que le stockage de l'épée, donc, vous voyez, se fait comme ceci. Voilà. Vous avez l'ergot, pardon, juste ici. Et vous venez, donc, dans le mode véhicule, stocker l'épée à l'intérieur, donc, de la remorque. Ensuite, nous avons cette partie-là. nous allons venir hop là, venir mettre en place ces deux parties-là, comme ceci. Comme vous pouvez le constater, c'est du costaud. Voilà. Ensuite, nous allons pouvoir hop, je mets tout en place correctement, effectuer une rotation de cette partie-là, comme ceci. Donc, la partie bleue qui était comme ceci, vous pouvez l'aplatir de façon à obtenir un meilleur maintien. Vous avez deux ergots femelles ici et ici, et deux ergots mâles là et là. Vous l'aurez compris. Vous venez, donc, voilà, loquer, éclipser le tout, comme ceci. On met ça le plus droit possible. Voilà. Un autre élément de constitué. Donc, on met celui-ci de côté pour le moment. On passe ensuite à ce bloc, donc, venant constituer la partie haute arrière de la remorque. Là encore, vous venez séparer cette pièce-là en deux. Vous avez celle-ci, donc, voilà, qui est sortie toute seule et que l'on met de côté momentanément. Vous venez ensuite déloquer cette partie-là. Voilà. Ensuite, cette partie-là, vous mettez ça en place comme ceci. Voilà. Hop. Même chose de l'autre côté. On abaisse. On sort cette partie-là et on déploie. Et voilà. Donc, nous avons à présent deux autres éléments de la base. Éléments que l'on met de côté à nouveau. et ensuite, on passe à la troisième partie, qui est la partie arrière-basse de la remorque. Et là encore, vous venez d'éclipser cette dernière comme ceci. Vous effectuez une rotation comme ceci. Comme ceci. Vous prenez à présent ces deux parties-là. vous les positionnez comme ceci. Vous avez un petit ergot 5 mm juste ici. Vous allez venir donc le fixer en dessous. Voilà. Un ergot de chaque côté. Alors, c'est parti. Voilà. Là aussi. Alors. Voilà. Comme ceci. ça commence à prendre tournure. Voilà. Ensuite, vous venez rajouter donc ces deux extrémités-là. Alors, moi, personnellement, j'aime bien faire comme ceci. Voilà. Hop. Celle-ci. Également. Hop. Je ne sais pas si tout va rentrer dans le champ. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. et nous allons donc terminer par cette partie-là. Vous sortez et déployez les deux canons. Vous écartez, voilà, les deux poignées comme ceci. Vous levez légèrement cette partie-là et vous avez donc cet ergot femelle qui va venir se placer ici comme ceci. Voilà. Et à la fin, donc, vous avez l'épée. Moi, personnellement, voilà, je la place ici comme ceci. Et voilà, donc, les amis, le mode base plutôt sympa. Ça manque un petit peu d'autocollant avec, par exemple, les lumières des tours et autres. Mais bon, c'est plutôt sympa. J'apprécie quand même l'effort parce que, voilà, Hasbro aurait pu se dire bon, on a l'armor qu'on va juste faire l'ossature, point barre et on ne va pas plus loin. Ils ont quand même poussé la chose vraiment à ce qu'on puisse exploiter au maximum la remorque. Alors, je sais bien, c'est un mode secondaire, on peut passer à côté, mais malgré tout, donc, ce petit hommage au G1 qui pouvait aussi se transformer en mode base, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal foutu. Donc, on va se placer comme ceci. vous allez mieux comprendre dans l'autre sens. Nous n'avons plus qu'à ajouter Motor Master, placer les points, voilà, comme ceci. Et voilà, donc, Motor Master en train de défendre son territoire et si vous avez donc des petits mini-bots, vous pouvez également les placer ici un petit peu partout en mode véhicule ici, Donc, c'est, voilà, c'est pas le meilleur des modes, c'est pas un mode base non plus inoubliable, mais bon, l'effort est louable, donc personnellement, voilà, je trouve ça sympathique de pouvoir utiliser au maximum donc la remorque pour en faire quelque chose. Et justement, donc, petite photo de famille avec notre G1 dans sa configuration base, voilà. Alors, je trouve que pour l'époque, on est en 86 mais je trouve personnellement que le mode base est quand même un peu plus concluant sur le G1 que sur le Legacy et n'oublions pas, on avait ce petit drone donc voilà, qui permettait de pouvoir sortir de la base, partir en reconnaissance. Là, voilà, on n'a pas ce petit gimmick. Je trouve que c'est bien justement d'utiliser à fond la remorque et de rendre un hommage donc au mode G1 base. par contre, voilà, quitte à vouloir faire ça, c'est dommage de ne pas avoir poussé les choses à fond et avoir proposé un petit drone en fait qui aurait pu sortir par l'avant par exemple ou par les côtés. Enfin bref, voilà, je ne vais pas refaire le monde, je ne bosse pas chez Hasbro mais c'est juste pour dire que déjà, à l'époque du G1, le mode base était vraiment super réussi et notons-le bien, le tout sans part-forming. Voilà, chacun se fera son idée. Et pour le Combiner Wars, eh bien, zéro mode base puisque ce dernier donc n'a pas de remorque donc voilà, ne cherchez pas plus loin, il ne le fera pas. Et là encore, donc en termes de display, vous pouvez vous faire un petit plaisir comme ceci, voilà, pour l'exposition. Et que diriez-vous à présent de passer au troisième et dernier mode à savoir notre menaçant ? Alors, le mode base est démonté comme vous pouvez le constater donc on va déjà commencer avec ces petits accessoires sachant que cette partie-là n'est pas utilisée donc pour former menaçant du coup, nous la mettons de côté. On va passer à ces deux parties-là qui sont transformées à 99% voilà et le 100% comme ceci idem ici et nous avons donc déjà la structure des deux jambes. Je mets ça de côté. Ensuite, pour le torse, eh bien, vous n'avez tout simplement qu'à faire donc une rotation comme ceci, voilà, de façon à avoir cette partie-là dans l'alignement voilà, de ce qui va former donc le corps principal ainsi que le haut des cuisses. Et nous terminons donc par ces deux parties. Alors, tout d'abord, vous allez dans un premier temps venir rabattre ce qui va former donc le point. Ensuite, vous séparez ces deux parties-là. Vous venez voilà, rabattre complètement cette pièce-là. Idem ici. Alors, n'oubliez pas comme moi, de déloquer les roues. Voilà. Ensuite, vous rabattez ce panneau-là et vous faites un sandwich. Voilà. Comme ceci. Comme cela. Les roues ici. Vous les loquez également et donc nous avons voilà, ce qui va former le premier bras. Même étape ici. Hop. Hop. On vient rabattre le point. On étend complètement ces deux parties-là. on rabat les panneaux haut et bas sur lui-même. On rabat les roues et on les lock. Hop. Hop. Et voilà. Donc, nous avons le second bras. Vous voyez, rien de sorcier. tout est vraiment très intuitif. Passons à présent donc à Motor Master. Vous faites une rotation du bas comme ceci. Vous venez déloquer la partie arrière comme ceci. Hop. Voilà. Vous faites une rotation de la tête. Vous abaissez donc la partie avant du chest comme ceci. On en profite pour lever le panneau avec donc la tête de menace or. Hop. Et plus qu'à rabattre le tout comme ceci et de venir donc loquer la tête. Voilà. Pour la première partie. Ensuite, cette partie-là, vous allez la bloquer donc dans l'autre sens. Rabattre le tout comme ceci. Vous allez remonter et déloquer voilà les bras. Ainsi, on continue donc en rentrant les mimines comme ceci et comme cela. On décliffe à présent ces parties-là ici et ici voilà respectivement. Ensuite, vous faites un quart de tour vous abaissez voilà l'avant-bras comme ceci de façon à avoir cette partie violette donc en apparence vous avez deux petits ergots de chaque côté deux petits ergots mâles et deux petits ergots femelles. Voilà. On fixe le tout soigneusement et proprement comme ceci hop là comme ceci comme ceci on lock le tout du mieux possible voilà donc pour le haut c'est terminé bon pour l'instant la seule chose qu'on peut dire c'est que motor master à la grosse tête donc ensuite nous passons aux parties inférieures donc les deux comme ceci voilà dans cet axe-là vous pouvez ensuite venir ouvrir les panneaux de chaque côté et vous commencez à venir rabattre la cuisse sur elle-même comme ceci voilà jusqu'à avoir quelque chose donc de plat à ce niveau-là et seulement là et à partir de là vous pouvez du coup rabattre cette partie-là comme ceci vous n'oubliez pas juste avant de rabattre à nouveau le panneau comme ceci vous avez juste ici un ergot femelle et voilà un petit ergot rectangulaire vous venez rabattre le tout sur lui-même et loquer voilà comme ceci quand c'est fait vous pouvez à nouveau reloquer ce panneau-là juste ici hop comme ça même chose de l'autre côté on vient rabattre complètement les jambes hop on referme le panneau on vient loquer le tout comme ceci vous loquez également à l'arrière voilà vous vérifiez que le maintien est bon vous reloquez ce panneau-là à l'avant et ensuite donc il vous reste ces deux pièces-là vous venez les déloquer et les replacer juste ici comme ceci et comme cela voilà et là donc nous avons la partie donc du chest de menace or la poitrine vérifiez bien que les roues du mini des mini cabines se trouvent bien en avant comme ceci et dernière chose hop on vient sortir ces antennes comme ceci voilà et voilà donc la partie supérieure haute de menace or transformée yes nous pouvons maintenant donc venir fixer cette partie-là à l'intérieur juste ici vous avez deux gros ergots juste ici et un rectangulaire ici l'ergomal ici 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 donc on vient faire glisser le touf on vient loquer et croyez-moi ça tient plutôt pas mal du touf voilà et ensuite on vient rabattre la petite sécurité juste ici qui possède également un ergot voilà de façon à ce que le corps et le haut soient maintenus le mieux possible et voilà nous avons déjà cette première partie-là ensuite alors je vais essayer de réduire un petit peu l'image je ne sais pas si je vais pouvoir faire plus plus qu'à venir fixer les jambes et là pour le coup on retrouve un système identique donc au combiner wars avec la gâchette qui permet donc de déloquer voilà les jambes alors la première hop comme ceci la seconde alors hop voilà voilà et plus qu'à lui fixer les bras si je regarde la caméra ah oui j'ai oublié quelque chose vous avez voilà la petite avant de la cabine juste ici donc à rabattre également et à loquer via cet ergot là voilà et même chose ici hop voilà maintenant ça va rentrer tout seul voilà pour le premier bras et voilà pour le second bras hop et voilà mesdames et messieurs notre menaçor quasi prêt puisqu'il ne restera plus qu'à venir fixer les différents véhicules voilà sur l'ossature pour former donc l'intégralité de menaçor et j'en profite au passage donc pour vous faire une vue globale de l'ensemble c'est très prometteur ça le sera plus évidemment quand les véhicules auront rejoint leur place respective mais déjà on retrouve bien l'esprit G1 l'esprit du dessin animé comme vous avez pu le voir la transformation est très fun très simple mais particulièrement efficiente très bien calculé tout ce lock il y a des verrouillages partout donc on ne se retrouve pas avec un robot tout brinque-ballant on a vraiment quelque chose de stable de très lourd je peux vous dire que voilà en termes de poids c'est du costaud et ça le sera encore plus avec les véhicules voilà plus qu'à lui rajouter son épée et là malheureusement c'est un peu le drame parce que ben voilà il hérite de l'épée donc de la version motor master autant dire voilà un petit couteau suisse pour un tel pour un tel robot c'est un petit peu dommage j'aurais bien voulu vraiment avoir deux épées ou alors une mais une grande juste pour juste pour menace et vous pouvez également si vous le souhaitez voilà hop venir placer le gun ici et voilà le nassaur quasiment prêt à se frêter avec les autobots franchement je le trouve vraiment exceptionnel j'ai vraiment hâte vous imaginez bien de recevoir donc Deland et Brickdown pour vous faire une vidéo sur l'ensemble de la figurine j'aime bien comme je disais l'ingénierie l'architecture du robot la conception du robot pour vous dire vraiment à quel point Hasbro a bossé dessus hop là pardon c'est qu'on retrouve vraiment ce type de transformation là sur d'autres third party plutôt à l'échelle masterpiece alors c'est dire par exemple Zeta Toys ou d'autres ont fait et proposent le même style de transformation en plus compliqué là bien entendu on a quelque chose de plus simple mais peut-être de plus abouti de plus rapide de plus intuitif donc voilà se dire que pour le coup ce jouet se rapproche de certains masterpiece et bien je trouve que voilà pour le coup c'est vraiment c'est vraiment du tonnerre et petit zoom sur le cucu la tétette de notre menaçant bah là encore que dire c'est lui c'est bien lui c'est vraiment le visage que nous avons dans le dessin animé donc voilà une fois encore bah du super boulot d'effectuer avec ses yeux rouges métalliques voilà exprimant la colère totale et le dédain vraiment voilà c'est du beau jusqu'au bout les finitions sont vraiment très très léchées et petite photo de famille à présent donc de mes différents menaçants voilà dans leur mode torse tout simplement sans les autres véhicules donc nous avons à nouveau juste ici donc le combiner wars sur lequel j'avais acheté deux kits pour le rendre un peu plus un peu plus ressemblant donc à l'esprit de l'original et puis juste ici comme toujours notre petit précieux G1 voilà une bien jolie photo de famille pour conclure cette vidéo allez parce que je suis de bonne humeur juste pour le fun pour vous donner une idée donc de l'échelle revoici donc notre motor master cette fois-ci donc avec dragstrip et wild rider pas encore donc associé au robot j'attends d'avoir les autres pour vous faire donc cette petite revue que j'inclurai ou que je ferai en plus enfin bref voilà toujours est-il que ça vous donne une idée à peu près de la taille du colosse voilà je le trouve vraiment absolument magnifique voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève cette revue assez longue je vous l'accorde mais bon vous présentez toutes ces possibilités ces options les comparatifs les transformations forcément ça prend un peu de temps vous savez que déjà à la base je suis déjà je prends toujours un petit peu plus de temps que la normale j'espère en tout cas que cette revue vous a plu vous a permis pour les uns de découvrir et pour les autres de redécouvrir un petit peu ce personnage emblématique de la série Transformers nous avons véritablement un hommage enfin au bout de 36 ans au G1 c'est vraiment formidable quelques défauts mais beaucoup de qualité pour moi c'est vraiment un total mode love je l'adore j'aurais aimé pour être un petit peu plus tâtillon que les doigts soient articulés ce n'est pas le cas j'aurais aimé avoir une seconde épée de la taille donc de menace or ce n'est pas le cas malheureusement donc bon certains devront passer par la case par la case kit add-on et compagnie quant à moi je pense que je prendrai tout simplement l'épée du menace or combiner wars et ce sera très bien voilà donc n'hésitez pas comme toujours bien évidemment à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de ce mastodonte et d'avance donc un grand merci pour tous vos petits pouces bleus qui me font vous le savez très bien infiniment plaisir et merci également pour votre patience je ne vous retiens pas plus on se retrouve donc lundi pour de nouvelles aventures d'ici là je vous souhaite un excellent week-end amusez-vous bien reposez-vous bien profitez bien et surtout faites-le toujours dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ouais vraiment excellent ce moteur master of puppets j'adore ouais moi j'adore aussi ce moteur culteur et franchement il est bien parce que moi j'aime bien les motoculteurs mais of puppets bien sûr ou me pets j'en sais plus je reviens vers vous rapidement car j'ai oublié quelque chose dans la transformation et oui décidément c'est du moi tout craché n'oubliez pas de relever ces deux petits panneaux là comme ceci de façon à avoir vraiment le look moteur master voilà allez je vous laisse tchous i would have waited an eternity for this it's over prime tchous tchous on tchous tchous Sous-titrage ST' 501